C'était le 13 décembre dernier. Le préfet de Seine-Maritime autorisait la réouverture partielle de Lubrizol, deux mois et demi seulement après l'incendie dont l'origine reste à ce jour inconnue. Cet arrêté préfectoral pris au nom de l'emploi avait suscité un tollé chez les associations environnementales. L'une d'entre elles, Rouen Respire, a déposé un recours devant le tribunal administratif de Rouen. Une action en justice pour demander l'annulation de cette décision, jugée précipitée par l'association. Il y a tout un ensemble de problèmes qui demeurent et d'ailleurs qui ont été mis en évidence par l'enquête qui a pointé des problèmes, des fautes, des irrégularités, des problèmes techniques. Et on veut que tous ces points soient résolus avant de faire le redémarrage. On n'est pas contre le redémarrage par principe, on veut juste qu'il se fasse dans des bonnes conditions, encore une fois, pour protéger les citoyens. L'avocate de l'association, l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, va d'ailleurs déposer la semaine prochaine une demande de suspension en référé. Et ce, afin d'obtenir l'arrêt immédiat de l'activité. Pour Rouen Respire, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. En cause, l'absence de nouvelles études de danger et de nouvelles enquêtes publiques. Ce site ne fonctionne plus du tout dans les conditions qui avaient été évaluées vers 2010-2011, avec une légère refonte en 2014. Les risques liés au transport ne sont évidemment pas pris en compte. Les risques liés au stockage massif de produits dangereux ne sont pas pris en compte. Voilà, donc nous considérons qu'après ce qui s'est passé, on ne peut pas décemment laisser fonctionner une entreprise dans des conditions pareilles. L'association avait déjà déposé un recours contre un arrêté préfectoral, celui du 24 juillet 2019, autorisant Lubrizol à augmenter sur son site la capacité de stockage de produits finis. Aucun dossier pour une reprise totale de l'activité n'est à l'ordre du jour. Sur les 1380 fûts endommagés, plus de 500 doivent encore être enlevés.